Bonjour, je m'appelle Philippe Bois, j'ai été nommé membre senior de l'Institut Universitaire de France en 2016. Je suis professeur à l'INSA de Lyon, au laboratoire LAMCOS. Je travaille avec une équipe sur la mise en forme des matériaux composites. Les matériaux composites sont pour la plupart composés de fibres et de matrices. Les fibres sont par exemple en carbone, en verre ou souvent des fibres naturelles aussi. Et puis les matrices sont en général polymère et parfois céramique ou métallique. On utilise les matériaux composites lorsqu'il y a nécessité d'avoir à la fois de bonnes performances mécaniques et une masse faible. Par exemple, dans l'aéronautique, les deux longs courriers le plus récemment produits par Boeing et Airbus ont une structure qui est totalement en matériaux composites. Dans l'automobile aussi, les constructeurs s'intéressent aux composites pour l'allègement des véhicules et ainsi diminuer la consommation, en particulier des véhicules électriques. Ma recherche concerne la mise en forme des matériaux composites, c'est-à-dire le changement de forme pendant la mise en œuvre des matériaux. C'est principalement le renfort qui nous intéresse, mais la matrice peut être présente à condition qu'elle soit suffisamment fluide pour permettre les grandes transformations. L'objectif, c'est de définir des procédures expérimentales ou de simulation qui permettent de décrire cette mise en forme et aller vers une conception virtuelle, une mise au point virtuelle des procédés de mise en œuvre de ces composites pour éviter des essais par tâtonnement, par essai-erreur des procédés qui sont coûteux. Le comportement mécanique des renforts fibreux est particulier et c'est lié à leur structure. Les fibres qui le composent sont des fibres avec un diamètre très petit, 7 microns pour une fibre de carbone. Et ces fibres peuvent avoir un glissement relatif qui conduit à des rigidités, certaines rigidités qui sont très faibles, en particulier en cisaillement ou en flexion. Inversement, dans la direction des fibres, les matériaux, ces fibres sont quasi inextensibles. Donc, ceci va être traduit dans les modèles qui vont décrire la mise en forme. Ce sont aussi ces spécificités qui vont permettre la grande déformation du renfort. Alors, on peut étudier ces comportements à différentes échelles, enfin, on peut les modéliser à différentes échelles. En particulier, l'échelle microscopique, c'est l'échelle des fibres. Une difficulté à cette échelle, c'est que les fibres sont en très grand nombre. Donc, c'est pourquoi on considère aussi l'échelle de la mèche, l'échelle de l'ensemble de fibres que constitue un fil. Et on parle d'analyse mésoscopique. Et puis, enfin, on peut aussi faire des études et des modèles à l'échelle macroscopique, qui est l'échelle du renfort dans son entier. Lorsque l'on définit une étude mésoscopique ou macroscopique, la mèche et le renfort sont forcément décrits par des milieux continus pour quelque chose qui est un ensemble de fibres. Et ces modèles de milieux continus ne sont pas classiques. On a montré que les modèles classiques, les modèles de Cauchy, dans la mécanique de Cauchy, ne parvenaient pas à traduire certains aspects du comportement. On doit intégrer une microstructure dans le modèle. Il y a plusieurs types d'approches. On peut par exemple prendre en compte la courbure des fibres dans une rigidité supplémentaire de flexion. On peut aussi aller vers des modèles qui sont définis dans le cadre de la mécanique des milieux généralisés, en particulier des modèles du second gradient. En résumé, nous nous intéressons à des milieux fibreux dont le comportement thermomécanique n'est pas très bien connu. Et nous développons des modèles dans ce cadre-là, dans le but de les intégrer dans des logiciels qui permettent une mise au point virtuelle des procédés de mise en œuvre.